— Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ? Alors la TVA Social, projet du gouvernement, qui a été retoquée en commission des finances, on parle d'une petite manipulation d'inscription des élus EPS. Mais vous êtes le président de la commission des finances. Vous êtes complice de cette manip ? — Ça n'est pas une manipulation et il n'y a pas de complicité. — Il y a des choses qu'on n'a jamais vues, la commission des finances qui était là, des socialistes. — C'est un renouvellement permanent, aussi bien à l'UM. Écoutez, je suis prêt à vous donner la liste des commissaires si vous le souhaitez. Et votre rire, en l'espèce, est malvenu. Permettez-moi de vous le dire. C'était public dès le matin même. Si l'UMP avait fait son travail, l'UMP aurait vu que le groupe socialiste avait décidé de renouveler les commissaires socialistes aux finances de façon à ce que ceux qui y siègent soient ceux qui étaient précisément compétents pour les sujets abordés. Des affaires sociales aux finances sont venues des parlementaires que cela concernait, car je vous rappelle que cette TVA sociale est quand même faite pour financer la protection sociale. Demander à des parlementaires qui ont l'habitude des finances sociales de venir à la commission des finances pour traiter d'un sujet qui est autant fiscal que social, c'est tout sauf choquant. Ce qui, en revanche, est choquant, c'est que, ou plutôt notable, c'est que des parlementaires de l'UMP n'ont manifestement pas jugé bon de venir. Et il me semble qu'en ne venant pas, ils ont plutôt traduit pour eux-mêmes une certaine méfiance à l'égard du projet du candidat Nicolas Sarkozy. Merci.